Les infos de l'écho 2.0 avec vous Bénédicte Tassar, bonsoir. Il y a de quoi surfer sur le net aujourd'hui ? Oui parce qu'on a dépassé le milliard de sites internet dans le monde. Internet fête ses 25 ans et sur 24 heures on vient d'échanger sur la toile 170 milliards de mails pour presque 3 milliards d'internautes. Alors évidemment tout ça, ça consomme de l'électricité, l'équivalent de plus de 2 millions de tonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère rien qu'en une journée. Toshiba réduit la voilure dans le PC Bénédicte. Le groupe japonais se sépare de 20% de ses effectifs. 900 personnes qui travaillaient à la construction des PC. Trop de concurrence, pas assez de marge, pas facile de construire des ordinateurs aujourd'hui. Devant la domination du chinois Lenovo, des américains HP, Dell, Apple et des taïwanais Acer et Asus. Un réseau social maintenant pour les plus riches. Oui, c'est le Facebook des nantis. Il faut payer un droit d'entrée de 9000 dollars pour s'inscrire sur Netropolitane Club. Le seul club pour ceux qui ont plus d'argent que de temps, c'est le slogan. Tout est ultra sécurisé, crypté, pas de publicité. Et sur ce site, les riches ne sont pas jugés s'ils parlent de leur nouvelle voiture de luxe. Oui, pour le prix on comprend. Les termes utilisés par les internautes ne plaisent décidément pas à tout le monde. La commission générale de terminologie et de néologie publie au journal officiel toute une nouvelle liste de mots pour remplacer nos anglicismes. Une web conférence devient ainsi une cyber conférence. Un blog devient un blog B-L-O-G-U-E. Comme d'habitude, peu de doute que ces mots resteront placards. Les termes utilisés par les internautes.